Un chant de Noël de Charles Dickens Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Dans l'épisode précédent, l'esprit des Noëls à venir fait voyager le vieux Scrooge parmi les ombres de la fin triste qui l'attend s'il ne se repent pas de sa misanthropie. Scrooge supplie le fantôme de lui assurer qu'il est encore temps de se repentir, mais l'apparition garde le silence. 8ème épisode La fin de l'histoire Ils se rapprochèrent du feu et se mirent à bavarder tandis que les jeunes filles et leur mère continuent à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de M. Scrooge qu'il avait vu une fois à peine et qui, le rencontra ce jour-là dans la rue, et remarquant qu'il avait l'air un peu... un peu abattu, voyez-vous, expliqua Bob, lui demanda ce qui lui était arrivé de fâcheux. Sur quoi, dit Bob, car c'est bien le monsieur le plus aimable avec qui j'ai jamais parlé, je lui ai tout raconté. Je suis sincèrement désolé pour vous, M. Cratchit, m'a-t-il dit, et sincèrement désolé pour votre excellente femme. Au fait, comment a-t-il pu savoir cela, je me le demande. « Savoir quoi, mon chéri ? » « Eh bien, que tu es une excellente femme, répliqua Bob. » « Tout le monde le sait, dit Peter. » « Très bien observé, mon garçon, s'écria Bob. J'espère que tout le monde le sait. » « Sincèrement désolé, a-t-il dit, pour votre excellente femme. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me donnant sa carte, voici mon adresse. » « Venez me trouver, je vous en prie. » « Eh bien, s'exclama Bob, cela m'a fait un très grand plaisir, non pas à cause de ce qu'il pourrait faire pour nous, mais parce que ses façons témoignent de tant de bonté. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre Tiny Tim et qu'il souffrait avec nous. » « Je suis sûr qu'il a un bon cœur, dit Mme Cratchit. » « Tu en serais plus sûr encore, ma chérie, répliqua Bob, si tu avais pu le voir et lui parler. » « Je ne serais pas du tout surpris. » « Rappelez-vous ce que je vous dis, s'il trouvait une meilleure place pour Peter. » « Tu entends, Peter ? » dit Mme Cratchit. « Et alors, s'écria une des jeunes filles, Peter pourra rencontrer quelqu'un et il se mariera. » « Occupe-toi de tes affaires, » rétorqua Peter en grimaçant. « Cependant, de quelque façon, il y a quelques moments que nous nous séparions les uns des autres. Je suis sûr que pas un de nous n'oubliera le pauvre Tiny Tim, ou cette première séparation, n'est-ce pas ? » « Jamais, père, s'écrièrent-ils tous. » « Je sais, dit Bob, je sais, mes chéries, que le souvenir de la patience et de la douceur de cet enfant, qui était pourtant très, très petit, nous retiendra si nous sommes tentés de nous corrider. » « Car ce serait oublié Tiny Tim. » « Non, jamais, père ! » s'écrièrent-ils tous à nouveau. « Je suis très heureux, » dit le petit Bob. « Je suis très heureux. » Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux jeunes Cratchit l'embrassèrent, et Peter et lui se serrèrent la main. « Esprit de Tiny Tim, ton naissance enfantine émanait de Dieu. » « Spectre, » dit Scrooge. « Quelque chose m'avertit que notre séparation est proche. » « Je le sais sans savoir comment. » « Dis-moi, qui était l'homme que nous avons vu sur son lit de mort ? » L'esprit des Noël à venir les transporta, comme il l'avait déjà fait, bien que l'heure fût différente, pensa-t-il. À la vérité, il ne semblait pas y avoir d'ordre dans ses dernières visions, si ce n'est que tout appartenait à l'avenir, jusqu'au lieu hanté par les hommes d'affaires. Mais il ne s'y vit point. En fait, l'esprit ne s'arrêta nulle part. Comme pressé d'arriver à son but, il poursuivit sa course et ne l'interrompit que lorsque Scrooge le supplia de faire une courte halte. « Cette ruelle, dit Scrooge, que nous franchissons rapidement, est celle où se trouve, et ce depuis longtemps, l'endroit où je travaille. Je vois la maison. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur ce que je serai dans les jours à venir. » L'esprit s'arrêta. La main était tendue dans une autre direction. « La maison est là-bas ! » s'exclama Scrooge. « Pourquoi me faites-vous signe d'aller ailleurs ? » L'inexorable doigt ne changea pas de position. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda à l'intérieur. C'était toujours un bureau d'affaires, mais ce n'était plus le sien. Les meubles étaient différents et l'homme assis dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme montrait toujours du doigt le même point. Il le rejoignit et, en se demandant pourquoi il était absent et où il était allé, se remit à marcher à côté de lui jusqu'à ce qu'ils atteignent une grille de fer. Avant d'entrer, Scrooge s'arrêta pour regarder à la ronde. Un cimetière ! Ainsi donc, le malheureux dont il devait maintenant apprendre le nom reposait là, dans la terre. C'était un endroit digne. Les maisons environnantes lui tenaient lieu de murs. Il était envahi par l'herbe et les herbes sauvages. Cette intense végétation de la mort, non de la vie, jaillit d'une terre saturée de corps ensevelis, engraissée à satiété. Ah ! C'était un endroit digne ! Debout parmi les tombes, l'esprit en désignait une. Il s'en approcha en tremblant. Le fantôme était resté exactement le même, mais, saisi de terreur, il crut distinguer une nouvelle intention dans sa forme solennelle. Avant que je ne m'approche de la pierre que vous me désignez, dit Scrooge, répondez à une seule question. Ces ombres sont-elles l'image de ce qui doit arriver sans rémission ? Ou de ce qui arrivera peut-être ? Le fantôme abaissa son doigt vers la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions des hommes font prévoir certaines fins que, s'ils persévèrent dans leur conduite, ils ne peuvent éviter, dit Scrooge. Mais s'ils changent de conduite, la fin change. Dites-moi qu'il en est ainsi pour les scènes que vous me montrez. L'esprit demeurait toujours immuable. Scrooge se glissa jusqu'à lui en tremblant et, suivant la direction du doigt, lut sur la pierre de la tombe abandonné son propre nom, Ebenezer Scrooge. « Suis-je donc cet homme qui gisait sur le lit ? » s'écria-t-il, tombant à genoux. Le doigt qui désignait la tombe se dirigea vers lui, puis de nouveau vers la tombe. « Non, esprit ! Oh non ! Non ! » Le doigt était toujours là. « Esprit ! » s'écria-t-il en s'accrochant à sa robe. « Écoutez-moi ! Je ne suis plus l'homme que j'étais ! Je ne serai jamais l'homme que, sans ces rencontres, je serais devenu ! Pourquoi me montrer ces choses, s'il ne me reste plus espoir de salut ? » Pour la première fois, il lui sembla que la main tremblait. « Bon esprit ! » poursuivit-il en se prosternant à ses pieds. « Au fond de vous-même, vous me plaignez ? Vous intercéderez pour moi ? Assurez-moi qu'en changeant de vie, je puis encore changer ces ombres que vous m'avez montrées ! » La main bienveillante trembla. « J'honorerai Noël du fond de mon cœur et je m'appliquerai à entretenir le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Les trois esprits soutiendront mes efforts. Je ne me déroberai pas aux leçons qu'ils m'ont enseignées. « Oh ! Dites-moi qu'il est encore possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre ! » Dans son angoisse, il se saisit de la main du spectre. Celui-ci essaya de se dégager, mais Scrooge puisait une grande force dans l'ardeur de sa prière. Il ne lâcha pas la main. L'esprit, plus fort pourtant, le repoussa. Les mains levées pour le supplier encore une fois de changer sa destinée, il vit une métamorphose se produire dans le capuchon et la robe du fantôme. Il diminua, s'affaissa et s'amenuisa jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit. Oui, et c'était la colonne du lit de Scrooge. Le lit était son lit, la chambre était sa chambre. Mieux encore, et comble de joie, le temps à venir était à lui. Il allait l'employer à s'amender. « Je vais vivre dans le passé, le présent et l'avenir ! » répéta-t-il en dégringolant de son lit. « Les trois esprits soutiendront mes efforts. » « Oh ! Jacob Marley, que le ciel et Noël soient bénis pour tout ce qui m'arrive ! » « Je te le dis à genoux, mon vieux Jacob, à genoux ! » Il était tellement agité, tellement débordant de bonnes intentions, que sa voix brisée pouvait à peine lui obéir. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit, et son visage était encore mouillé de larmes. « Ils ne sont pas arrachés ! » cria-t-il en étreignant les rideaux de son lit. « Ils ne sont pas arrachés avec leurs anneaux ! Ils sont ici ! Je suis ici ! Les ombres de ce qui aurait pu être seront chassées ! Elles seront chassées à jamais, je le sais ! » Tout en parlant ainsi, Scrooge manipulait ses vêtements, les tournait et les retournait, les mettait sur lui à l'envers, les déchirait et les égarait, les rendait complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais pas ce que je fais ! » s'écria Scrooge, pleurant et riant à la fois, et se transformant en un véritable laocon avec ses bas pour serpent. « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, je suis joyeux comme un écolier, je titube comme un homme ivre, joyeux Noël à tous, bonne année au monde entier ! Oh là ! Oh oh ! Oh là ! » Il avait gambadé jusque dans le salon et s'y tenait maintenant complètement hors d'haleine. « Voilà la casserole où était le gruyau ! » s'écria-t-il en repartant et en faisant le tour de la cheminée. « Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Jacob Marley ! » « Voilà le coin où s'est assis l'esprit du Noël présent ! » « Voilà la fenêtre par laquelle j'ai vu les esprits errants ! » « Tout est bien, tout est vrai, tout est arrivé ! » Vraiment, pour un homme qui ne s'était pas exercé depuis tant d'années, il avait un rire splendide, un rire absolument magnifique. Le père d'une longue lignée de rires éclatants. « Je ne sais pas quel jour du moins nous sommes ! » poursuivit Scrooge. « Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec les esprits, je n'en sais rien ! Je n'en sais pas plus que bébé ! Oh peu importe, ça m'est égal ! Je préfère être un bébé ! Oh là ! Hop ! Oh là ! » Il fut interrompu dans ses transports par les cloches des églises qui se mirent à sonner les carillons les plus vigoureux qu'il eût jamais entendu. Ding, ding, dong ! Ding, ding, dong ! Drolène, drolène, drolène ! Oh ! Merveille ! Merveille ! Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et sortit la tête. Ni brouillard, ni brume. Un froid sec, clair, joyeux, vivifiant, un de ces froids qui jouent du pipeau pour faire danser le sang dans les veines. Un soleil doré, un ciel divin, un air frais et doux, des cloches pleines d'allégresse. Merveille, merveille ! « Et quel jour sommes-nous ? » cria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon en habit du dimanche qui était sans doute entré en flânant dans la cour pour voir de quoi elle avait l'air. « Quoi ? » répondit l'enfant aussi ébahi qu'on peut l'être. « Quel jour sommes-nous, mon beau petit gars ? » « Aujourd'hui ? » répliqua l'enfant. « Mais c'est Noël ! » « Le jour de Noël ? » se dit Scrooge. « Je ne l'ai donc pas manqué ? » « Les esprits ont tout fait en une seule nuit. » « Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Ils sont tout puissants, tout puissants. » « Et là, mon beau petit garçon ? » « Monsieur ? » « Connais-tu la boutique du marchand de volailles ? » « À deux rues d'ici, au coin ? » demanda Scrooge. « Naturellement que je la connais. » « Très intelligent, ce petit, » dit Scrooge. « D'une intelligence remarquable. » « Sais-tu s'ils ont vendu la dinde primée qui était suspendue à la devanture ? » « Pas la petite dinde primée, la grosse. » « Celle qui est grosse comme moi ? » demanda l'enfant. « Que le charmant petit garçon ! » dit Scrooge. « C'est un plaisir de bavarder avec lui. » « Oui, mon petit. » « Elle y est encore. » « Vrai ? » « Eh bien, tu vas l'acheter. » « Vous me faites marcher ! » s'écria l'enfant. « Non, non, » dit Scrooge. « Je parle sérieusement. » « Va l'acheter et dis-leur de me la porter ici pour que je leur explique où ils devront la livrer. » « Reviens avec le vendeur et je te donne un shilling. » « Reviens avec lui en moins de cinq minutes et je t'en donne trois. » L'enfant partit comme une flèche. En vérité, il eut fallu que l'archer lançât son trait d'une main ferme pour le faire voler aussi vite. « Où je vais envoyer cette dinde chez Bob Cratchit ? » chuchota Scrooge en se frottant les mains et en riant aux larmes. « Il ne saura pas d'où elle vient. » « Elle est deux fois plus grosse que Tiny Tim. » Joe Miller n'a jamais imaginé de plaisanterie plus cocasse. Lorsqu'il écrivit l'adresse, sa main n'était pas très ferme mais il y parvint néanmoins et descendit ensuite ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volaille. Comme il attendait là, debout sur le seuil, son regard fut attiré par le marteau de la porte. « Je l'aimerais toute ma vie ! » déclara Scrooge en le caressant de la main. Je l'avais à peine regardé jusqu'à présent. Quelle honnête expression sur ce visage ! C'est un merveilleux marteau ! « Ah ! Voici la dinde ! Eh oh ! Hola ! Comment allez-vous ? Joyeux Noël ! » « Quelle dinde ! » Jamais cet oiseau n'avait dû pouvoir tenir sur ses pattes. Son poil les aurait cassés net en une minute comme de petits bâtons de cerf à cacher. « Mais c'est impossible de porter cet animal jusqu'à Cadentown ! Il vous faut un fiacre ! » Le petit rire avec lequel il prononça ses mots, le petit rire avec lequel il paya la dinde, le petit rire avec lequel il régla le fiacre et le petit rire avec lequel il récompensa le gamin ne furent éclipsés que par le grand rire avec lequel il se laissa tomber à bout de souffle dans son fauteuil, les yeux pleins de larmes à force de rire. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » Ce ne fut pas chose facile que de se raser, car sa main continuait de trembler très fort et cette opération exige une certaine application même quand on ne danse pas en s'y livrant. Mais ce fut-il tranché le bout du nez qu'il aurait collé sur la blessure un morceau de taffeta d'Angleterre et n'aurait pas perdu pour cela un atome de sa bonne humeur. Il se mit sur son 31 et s'en alla enfin dans la rue. Les gens sortaient de leur maison en grand nombre comme il les avait vus sortir en compagnie de l'esprit du Noël présent. Tout en marchant les mains derrière le dos, Scrooge les examinait tous avec un sourire ravi. En un mot, il avait un air si aimable que trois ou quatre gaillards bien disposés lui lancèrent en passant « Bonjour, monsieur ! Joyeux Noël, monsieur ! » Et Scrooge déclara souvent plus tard que de tous les sons joyeux qu'il eût jamais entendu, c'était ses paroles qui avaient résonné le plus joyeusement à ses oreilles. Il n'était pas allé bien loin quand il vit venir vers lui le monsieur imposant qui la veille était entré dans son bureau en disant « Scrooge est marlé, je crois ! » Scrooge eut un coup au cœur en imaginant le regard qu'allait lui lancer cet homme lorsqu'il se rencontrerait. Mais il savait quelle partie prendre et il le prit sans hésiter. « Mon cher monsieur ! » dit Scrooge en pressant le pas pour saisir les deux mains du monsieur dans les siennes. « Comment allez-vous ? J'espère que votre journée d'hiver a été fructueuse. Vous faites une bonne œuvre. Joyeux Noël, monsieur ! Joyeux Noël ! » « Monsieur Scrooge ? » « Oui ! » dit Scrooge. « C'est mon nom et je crains qu'il ne vous soit pas très agréable. Permettez que je vous fasse mes excuses. Et voulez-vous avoir la complaisance ? » Scrooge lui murmura quelque chose à l'oreille. « Dieu me bénisse ! » s'écria le monsieur d'un air suffoqué. « Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement ? » « Je vous en prie ! » répliqua Scrooge. « Pas un liard de moins. Cette somme couvre bien des paiements en retard, je vous assure. Voulez-vous me faire cette grâce ? » « Mon cher monsieur ! » dit l'autre en lui serrant la main. « Je ne sais comment répondre à tant de munis. Ne dites rien ! » « Vous m'obligerez ! » est rompit Scrooge. « Venez me voir un de ces jours. Voulez-vous venir me voir ? » « Mais bien volontiers ! » s'écria le monsieur. Et il était clair qu'il parlait ses serments. « Merci ! » dit Scrooge. « Je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie cent fois. Dieu vous bénisse ! » Il alla à l'église, il se promena dans les rues, il regarda les gens qui allaient et venaient d'un pas pressé, il caressa la tête de quelques enfants, éterrogea les mentiants, plongea des regards dans la cuisine des maisons, leva les yeux vers les fenêtres et s'aperçut que tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. Il n'avait jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde put le rendre aussi heureux. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa devant la porte une douzaine de fois, avant d'avoir le courage de monter les marches du perron et de frapper. Enfin, il s'élança et le fit. « Votre maître est-il chez lui, mon enfant ? » demanda Scrooge à la jeune servante. « Charmante petite, ma foi. » « Oui, monsieur. » « Où est-il, ma mignonne ? » « Il est dans la salle à manger, avec notre maîtresse. » « Je vais vous conduire au salon, monsieur, si vous voulez bien. » « Merci, il me connaît. » dit Scrooge qui avait déjà posé la main sur le bouton de la porte. « J'entre dans la salle à manger, ma chère enfant. » Il ouvrit doucement et passa la tête par l'entrebaillement de la porte. Le mari et la femme examinaient la table, qui était dressée avec beaucoup d'élégance, car les jeunes maîtresses de maison sont toujours inquiètes en ce qui concerne le couvert et tiennent à ce que tout soit parfait. « Fred ! » appela Scrooge. « Bonté divine ! » Quel sursaut fit sa nièce par mariage ! Scrooge avait momentanément oublié pourquoi elle était restée assise dans le salon avec un tabouret sous les pieds. Sinon, il ne lui aurait pas causé cette émotion, jamais de la vie. « Mon Dieu ! » cria Fred. « Qui est là ? » « C'est moi, ton oncle Scrooge. » « Je suis venue dîner avec vous. » « Puis-je entrer, Fred ? » Pouvait-il entrer ? Peu s'en fallut qu'il ne lui arrache le bras en lui serrant la main. Scrooge se sentit chez lui au bout de cinq minutes. Nul accueil ne pouvait être plus cordial. Sa nièce était exactement telle qu'il avait vue. Topper aussi lorsqu'il arriva. La sœur potelait de même lorsqu'elle arriva. Tous les autres convives lorsqu'ils furent là. Merveilleuse réception ! Merveilleux petit jeu ! Merveilleuse unanimité ! Contentement merveilleux ! Mais le lendemain matin, Scrooge arriva de bonheur à son bureau. Il y arriva de très bonheur. S'il pouvait seulement y être le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard. C'était son plus cher désir. Et il réussit ! Oui, ses vœux furent comblés. Neuf heures sonnèrent. Pas de Bob. Neuf heures et quart. Toujours pas de Bob. Il avait bien dix-huit minutes et demie de retard. Scrooge avait laissé sa porte grande ouverte pour le voir entrer dans la citerne. Bob n'avait pas franchi le seuil qu'il avait déjà ôté son chapeau et son cache-nez. Il fut juché sur son tabouret en un clin d'œil et sa plume se mit à voler comme s'il essayait de rattraper Neveur. « Oh oh ! » grogna Scrooge en prenant sa voix habituelle qui l'imita du mieux qu'il put. « Qu'est-ce que cela signifie d'arriver à cette heure-ci ? » « Je suis tout à fait désolé, monsieur, » dit Bob. « C'est vrai que je suis en retard. » « En retard ? » répéta Scrooge. « Oui, c'est ce qu'il me semble. » « Venez un peu par ici, monsieur, s'il vous plaît. » « Ce n'est qu'une fois par an, » fit Bob d'une voix suppliante en émergeant de la citerne. « Cela ne se reproduira pas. Je me suis un peu amusée hier. » « Fort bien. Mais laissez-moi vous dire, mon ami, » lui répondit Scrooge, « que cela ne peut plus durer ainsi. Je ne le souffrirai plus. » « Par conséquent, » ajouta-t-il en sautant de son tabouret et en donnant à Bob une telle bourrade dans l'estomac que le pauvre garçon reculait en chancelant jusqu'à l'entrée de la citerne. « Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. » Bob se mit à trembler et se rapprocha de la règle du bureau. Il eut un moment la pensée de s'en servir pour assommer Scrooge, puis de le maîtriser et d'appeler quelques passants de la ruelle pour qu'ils allassent chercher de l'aide et une camisole de force. « Joyeux Noël, Bob ! » s'écria Scrooge avec une sincérité grave à laquelle on ne pouvait pas se tromper, en lui donnant des tapes amicales sur le dos. « Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis de nombreuses années. Je vous augmente et je vais m'efforcer d'aider votre laborieuse famille. Nous discuterons de vos affaires cet après-midi même, tout en buvant un bol de bishop fumant, en l'honneur de Noël. Elle remplissait les grilles, Bob, et courait acheter un deuxième seau à charbon avant de mettre un autre point sur un « i ». Scrooge tint parole et fit plus encore qu'il n'avait promis. Il fit tout cela, dis-je, et davantage. Pour Tiny Tim, qui ne mourut pas, il fut un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme qu'il serait possible d'en trouver un dans la bonne vieille cité de Londres ou dans n'importe quelle autre bonne vieille cité, n'importe quelle ville ou bourgade de ce bon vieux monde. Certaines gens rirent de voir le changement qui était survenu en lui. Mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère, car il était assez sage pour savoir que rien de bon ne se produit jamais sur ce globe, dont certaines gens n'aient pas ri au début tous leurs sous. Et sachant que ces gens seraient aveugles quoi qu'il arrive, il trouvait qu'il valait mieux que leurs yeux fussent plissés à force de rire plutôt que du fait d'une maladie moins attrayante. Lui-même riait jusqu'au fond de son cœur. Il n'en demandait pas davantage. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, s'abstenant même dorénavant de tout spiritueux. Mais l'on disait toujours de lui que si un homme au monde savait célébrer Noël, c'était Scrooge. Puisse-t-on en dire autant de nous, de nous tous, et pour reprendre la prière de Tanitim, que Dieu nous bénisse tous tant que nous sommes. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coucouche. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur, le Rédempteur a brisé tout entrave, La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère ou n'était qu'un esclave, L'amour unit, ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance ? C'est pour nous tous qu'il n'est qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance, Noël, Noël, chanteau, le Rédempteur. Noël, Noël, chanteau, le Rédempteur. Noël, Noël, chante ta délivrance, Noël, Noël, chanteau, le Rédempteur. Rédempteur. C'était un chant de Noël, de Charles Dickens, avec les voix de Céline Flao, Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspiel. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada